Les conséquences de la série Netflix sur Harry et Meghan commencent à se faire ressentir. Alors que la famille royale a décidé de ne faire aucun commentaire sur les allégations présentes dans les différents épisodes, une source proche de la couronne a tout de même tenu à donner les premières réactions du prince William. Ce dernier ne souhaite pour le moment plus parler à son frère. Les amis de William affirment que le prince de Galnapp a l'intention d'entrer en contact avec Harry de sitôt après les accusations qu'il a portées contre les membres de la famille royale dans son dernier accès de colère sur Netflix, selon une information du Time. Les palais de Buckingham et de Kensington ont gardé le silence sur les allégations de Harry selon lesquelles le prince de Galnapp a laissé son frère terrifié après lui avoir hurlé dessus lors du sommet de Sandringham. Harry a également affirmé dans sa série controversée en si partie que le palais de Kensington a menti pour protéger mon frère lorsqu'il a publié une déclaration niant l'histoire selon laquelle William l'avait écarté de la famille royale. Il a également accusé Charles d'avoir menti lors de la réunion tendue avec la reine en janvier 2020, dans le cadre de la crise du Mégoï. Harry et Meghan ne devraient pas perdre leur titre. Un ami de William a déclaré au Times, « Je ne pense pas que beaucoup de choses aient vraiment surpris qui que ce soit. » Il est évident que les événements sont très tendus depuis un certain temps. Il y a de la tristesse à voir où en sont les choses avec son frère. Bien qu'il ait été blessé par ces allégations, Charles aurait adopté une approche réconciliatrice de la situation en invitant toute sa famille à son couronnement le 6 mai. Le roi ne souhaiterait pas non plus déchoir les Sussex de leur titre à la suite du documentaire, contrairement aux dernières rumeurs que nous avons pu entendre. Un sondage réalisé après la sortie des derniers épisodes, commandé par le Daily Express, a montré que 62% des personnes interrogées pensent que Harry et Meghan devraient renoncer à leur titre royaume. Seuls 25% ont déclaré qu'ils devraient les conserver et 13% ont répondu qu'ils ne savaient pas. Downing Street a déclaré que le premier ministre Rizzi Sunak n'était pas non plus favorable à une telle action. Le député conservateur Bob Sealy cherche à modifier la loi de 1917 sur la privation des titres afin de donner au Conseil privé le pouvoir de déclasser le statut royal de Harry et Meghan. Mais sans le soutien du gouvernement, ses efforts sont vains. 1. 1. 2. 2. 2.